Bonjour les signeux de terre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, mardi 14 décembre. Donc on va faire une guidance signe par signe et un timer est disponible dans la barre de description pour que vous puissiez vous rendre directement aux signes qui vous intéressent. On va commencer par les taureaux, on fera ensuite les vierges et puis les capricornes. Allez c'est parti, pour vous les taureaux, on commence. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo va vous trouver en bonne forme. On va donc commencer par un petit tirage général, ensuite on ira voir côté peau puis côté cœur. Allez, pour vous les taureaux, demain, mardi 14 décembre. Qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la méfiance. Et je pense que cette méfiance, c'est simplement le fait de vouloir se protéger de quelque chose. On a ici en carte centrale, donc la maison avec ce besoin de réconfort. Et il est fort probable que pour certains, vous puissiez trouver votre réconfort auprès d'un partenaire. Alors ça peut être un partenaire de couple, effectivement, puisque là on a la maison. Mais c'est aussi quelqu'un de proche de vous, finalement, avec qui vous vous sentez suffisamment en confiance pour pouvoir avoir du réconfort. Et vous allez tout simplement exprimer cette méfiance. Vous allez tout simplement pouvoir baisser un petit peu les armes, justement. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est vraiment une personne de confiance ici. Ça peut être effectivement votre autre. Mais on est aussi sur cette notion de partenariat, cette notion d'union, quelle qu'elle soit. Donc elle peut être amicale, elle peut être professionnelle, elle peut être peu importe. Ce que l'on voit, en tout cas, c'est qu'un réconfort arrive par rapport à une personne très, très proche de vous. Et que vous allez pouvoir, disons, exprimer cette méfiance. Et que vous allez pouvoir aussi, finalement, baisser les armes, en quelque sorte. Retirer un petit peu cette carapace, parce que, justement, vous allez être dans un climat un petit peu plus doux. On est vraiment ici sur une notion de réconfort par rapport à cette méfiance. Allez, on va regarder côté pro. On en saura un peu plus ainsi. Bon, côté pro, tout va très bien. Côté pro, tout va vraiment très, très bien. On a ici la carte de l'arbre qui nous dit qu'il y a la bonne santé sur vos affaires, la bonne santé sur vos entreprises, sur ce que vous entreprenez, sur votre travail. Ici, on a la carte de la protection, effectivement, une énorme protection pour vous demain, pour vous accompagner au travail. Protection divine, protection céleste, protection de vos guides également, de vos anges. On a ici également, représenté avec le familier, qui est donc votre guide. On a cette guidance, c'est-à-dire qu'écoutez votre intuition, parce que c'est votre intuition. L'intuition, c'est ce qui vous relie, justement, au monde de l'invisible. C'est ce qui vous relie à votre guide. C'est cette petite voix qui vous guide quand on ne sait pas trop où aller ni comment faire. Eh bien, voilà, vous avez ça en plus de la protection. Et puis, effectivement, ici, on a la carte du dialogue, donc la possibilité de converser, de dialoguer, effectivement, par rapport à ce que vous souhaitez, tout simplement, ce que vous mettez en place. Ça, c'est une... Et puis, ça peut être aussi des dialogues légers aussi, qui font du bien, tout simplement, qui allègent aussi l'atmosphère. En tout cas, on est sur une belle journée avec beaucoup de communication. Allez, côté cœur à présent. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, demain, mardi 14 décembre, côté cœur. Bon, ben, côté cœur, on voit vraiment que vous allez pouvoir compter sur votre entourage, effectivement. Alors, franchement, cette méfiance, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous, d'une manière générale. Vous êtes quelqu'un de méfiant. Vous êtes quelqu'un de prudent. Et c'est peut-être, en fait, quand vous rentrez dans votre cocon, que vous rentrez dans votre foyer. C'est peut-être à ce moment-là que vous baissez, effectivement, les armes, entre guillemets, que vous pouvez vous détendre. Il y a cette notion vraiment de détente et de réconfort au niveau du foyer. Et je pense qu'effectivement, on est vraiment sur ça parce que là, les cartes côté cœur nous disent que vous avez des habitudes, que vous mettez beaucoup d'habitudes en place en ce qui concerne votre routine, vos habitudes, je dirais, sentimentales. Donc, chez vous, pour vous, avec vos amis, il y a quelque chose quand même d'assez régulier et d'assez constant. On nous dit qu'ici, avec la boussole, c'est ce qui vous permet vraiment de garder vos repères. C'est ce qui vous permet, justement, de pouvoir vous repérer en toutes circonstances. Et ça vous fait du bien, ça vous apaise. Parce qu'ici, avec le moment présent, on voit que vous êtes dans cette capacité à relâcher tout le stress et toute pression et à être uniquement dans l'instant présent, quand vous êtes dans vos habitudes, quand vous êtes avec vos proches, que c'est vraiment un instant très important pour vous parce que c'est là que vous oubliez tous vos soucis, finalement. Donc, je pense qu'en fait, cette carte de la méfiance nous dit simplement que c'est vous qui êtes de nature prudente, de nature à observer aussi beaucoup pour ne pas faire n'importe quoi parce que, ben voilà, tout simplement, vous ne voulez pas non plus vous faire avoir, vous êtes quelqu'un de prudent. Voilà, il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Mais vraiment, pour vous, effectivement, la famille, le couple, la famille et puis les amis, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est quelque chose qui vous permet aussi de retirer un petit peu cette carapace d'autodéfense. Et demain, ça va être encore plus important pour vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion très, très forte avec votre entourage. Cette notion, vraiment, cette particularité qui fait que votre vie prend sens, en fait. Et que sans ça, vous auriez du mal à avancer, tout simplement. Voilà pour vous, les taureaux, vos énergies pour demain, mardi 14 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et maintenant, on va passer donc aux vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve en bonne forme. Donc, on va faire vos énergies pour demain, mardi 14 décembre. Et donc, cette carte s'est retournée, on va la garder. C'est la carte, donc, du choix. Qu'est-ce que je disais ? Donc, on va regarder pour vous, côté général, côté pro et puis côté cœur. Donc là, effectivement, la carte du choix s'est extirpée du paquet pendant le brassage. Elle s'est même carrément retournée. Donc, on l'apprend. C'est vrai que c'est une belle carte qui nous dit que demain, il y a des opportunités pour vous, effectivement. Et que vous allez même avoir l'embarras du choix, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quand même plusieurs clés là et vous en choisissez une bien particulière. Donc, à mon avis, pour demain, c'est l'embarras du choix. Donc, c'est super. Plusieurs décisions à prendre peut-être aussi. C'est quelque chose qui va venir tout simplement débloquer une énergie. Il y avait un blocage quelque part. Demain, ça se débloque. Et puis, on est sur une très, très belle énergie de feu. La puissance pour vous, la puissance d'action, la puissance dans le choix, la puissance tout simplement. Vous retrouvez votre pleine puissance parce que vous choisissez la clé qui va vous permettre de débloquer cette situation, débloquer cette peur, cette angoisse, ce stress. Débloquer tout simplement cette énergie paralysante en quelque sorte, cette énergie qui empêchait de bouger, qui était un petit peu glacée. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me fait penser à la ruine Isa. Et donc, on retrouve ici sa pleine possession de sa puissance de feu, quelque part, son énergie. Donc, d'un point de vue général, c'est plutôt sympa. C'est le retour à de très, très belles et très, très hautes et fortes énergies. Allez, on va regarder côté pro. Beaucoup de dialogue, de communication pour demain. Allez, vierge. Eh bien, demain, on est dans une belle paix intérieure, j'ai l'impression. Alors, on peut aussi être amené à travailler depuis son domicile, peut-être pour des raisons de santé, peut-être avec, je ne sais pas, du télétravail, vu les circonstances politico-sanitaires que l'on rencontre actuellement. Et je dis bien politico-sanitaires. Donc, il est possible que pour certains, vous soyez amené à travailler depuis votre domicile, effectivement. Mais sinon, ça nous dit qu'il y a une belle paix intérieure pour vous, que vous effectuez votre travail en toute sérénité. Il y a aussi des nouvelles qui arrivent et qui tombent demain pour vous. Donc, voilà, c'est une journée qui va être quand même, j'ai l'impression, plutôt sympa et riche, finalement, parce qu'avec ce message, ça va venir un petit peu pimenter, agrémenter votre journée. Donc, c'est plutôt des énergies sympas pour vous, demain, les Vierges. Allez, on regarde de côté cœur à présent. Côté cœur, qu'est-ce qu'on a ? On a un cœur brisé, quand même, un côté cœur, mais enfin, c'est plutôt sympa, quand même, parce qu'effectivement, il y a un cœur brisé, il y a un manque quelque part, il y a un besoin, effectivement, qui n'est pas assouvi, mais on nous dit que la flamme est en train de se raviver, finalement. Effectivement, on donne des nouvelles, on s'exprime, on ravive la flamme par rapport à ce manque et par rapport à cette petite... C'est parti en sucette, l'histoire, hein ? C'est parti en sucette, mais on voit qu'il y a quand même... On ravive la flamme petit à petit, on s'exprime par rapport à ce manque et effectivement, ici, on a la carte du retour. Le retour, c'est effectivement peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie parce que ça peut être une amitié, ça peut être familial, mais ça peut aussi être de couple, peut-être qu'on s'est engueulé, pardon, on s'est disputé, tout simplement. Et ici, de toute façon, on va échanger par rapport à ça, on va s'exprimer par rapport à ça et donc ici, on a le retour. Alors, ce n'est pas parce que... Peut-être que pour certains, effectivement, vous avez claqué la porte, mais pour d'autres, c'est peut-être tout simplement le fait aussi de se rapprocher à nouveau et d'échanger de trois mots dans la cuisine, puis... Ah, vous voyez ce que je veux dire ? C'est la seconde chance, c'est le nouveau départ, c'est le fait de repartir sur de nouvelles énergies, de réparer, finalement, cette sucette qui est bien fort jolie quand elle n'est pas toute cassée. Voilà pour vous, vos énergies pour demain, donc, les Vierges, demain, mardi 14 décembre. Je vous souhaite une excellente journée. De toute façon, j'ai l'impression que demain, ça va bien au niveau pro et ça se débloque dans tous les aspects, je dirais, de votre vie et particulièrement, on l'a vu ici, au niveau sentimental. Donc, c'est quand même très sympa. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très bientôt. On va passer aux Capricornes à présent. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que cette vidéo vous trouve en bonne forme. Allez, on va faire vos énergies pour demain, mardi 14 décembre. C'est parti pour vous les Capricornes. On va regarder au niveau général. Ensuite, on va aller côté pro, puis côté cœur. Alors, tout simplement, on va balayer un petit peu tous les aspects. Enfin, on va essayer. Allez, général pour vous, Capricornes, qu'est-ce que l'on peut voir, ressentir et dire pour demain ? Bon, ben, une notion de choix. Vous avez l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Vous prenez des décisions. En tout cas, il y a des opportunités qui sont là, que vous créez peut-être, peut-être aussi, qui simplement prennent forme sous vos yeux. Vous n'allez pas hésiter à vous saisir de cette opportunité ou de ces opportunités. Vous remettez la passion au centre de votre journée. Et puis, ici, on a la carte de l'innocence. C'est mignon, c'est une belle énergie. J'ai l'impression que cette carte nous dit simplement que vous êtes ici dans votre simplicité naturelle, cette simplicité de votre enfant intérieur. C'est tout mignon. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, vous renouez tout simplement avec cet enfant intérieur que vous écoutez. Et c'est une journée qui va être fort passionnante pour vous parce que tout comme cet enfant intérieur, vous êtes capable de vous émerveiller, vous êtes capable de vous intéresser à tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une journée qui va être tout simplement riche sur tous ces aspects-là, finalement, parce que c'est une journée où vous allez être dans l'émerveillement, dans la curiosité, dans la gratitude. Et puis surtout, voilà, c'est une belle journée avec beaucoup de possibilités pour être dans cette passion, pour s'épanouir. C'est trop mignon. Allez, on regarde côté pro à présent. Pro activité, c'est vous qui voyez aussi. On n'est pas forcément rémunéré pour ce que l'on fait. Moi, par exemple, vous voyez, j'œuvre beaucoup et je ne suis pas rémunérée. Mais je le fais, tout ce que je fais, je le fais avec tout mon cœur et puis qui je suis, tout simplement. Allez, on y va pour vous, les Capricornes, côté pro ou activité, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la clairvoyance, une forte connexion avec son intuition, sa capacité à voir ce que les yeux ne voient pas, mais que le cœur, lui, peut voir. Et c'est ce qui va vous aider à être dans cette abondance matérielle et financière, parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous flairiez un petit peu les bons tuyaux, en quelque sorte. En tout cas, vous êtes guidé, vous savez quoi faire et comment faire et vous êtes productif. Donc ici, on a la carte, effectivement, de l'abondance financière et matérielle, le confort. J'ai l'impression qu'ici, on a quand même beaucoup travaillé et que c'est la récompense. Finalement, il y a peut-être des primes aussi qui vont tomber pour Noël. Il y a peut-être un 13e mois. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vient tout simplement dire que vous avez bien travaillé, que vous avez été constant, que vous vous avez fait confiance également. Et donc, demain, il y a ce cavalier qui vous annonce tout simplement cette abondance financière et matérielle. Alors, s'il n'y a pas de primes, il n'y a pas de 13e mois, il n'y a pas de choses comme ça. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que continuez comme vous faites, parce que c'est effectivement ce que vous faites et la façon dont vous vous dirigez avec cette intuition et cette clairvoyance, ce qui fait qu'effectivement, vous assurez votre train de vie, quelque part, vous assurez votre travail, vous assurez ce qui va vous permettre de vivre décemment tout simplement. En tout cas, le cavalier nous annonce cette abondance et ce confort matériel. Alors, quand je dis abondance, attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous acheter un yacht. Je ne parle pas de luxe et je parle ici du fait de pouvoir vivre décemment, d'être bien et de ne manquer de rien tout simplement. Allez, on va regarder côté cœur pour vous, Capricorne. On a la stabilité ici. C'est une carte très sympa. On voit qu'ici, on est sur une relation saine et durable ou des relations saines et durables. En tout cas, ce que vous mettez en place avec votre entourage ou votre autre, on voit que c'est vraiment pour avoir cette stabilité. Vous avez quelqu'un qui reflétait cette stabilité aussi. On peut peut-être aussi compter sur vous. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la carte de la dépendance et la carte de la curiosité. Bon, effectivement, ici, la stabilité, elle vient nous dire que vous avez cette capacité finalement à régler toutes sortes d'instabilités, toutes sortes de déséquilibres, simplement parce que vous êtes curieux ou curieuse et que vous arrivez toujours à trouver le moyen, la solution, le petit truc pour rétablir tout simplement la pleine santé de vos relations, peut-être aussi votre pleine santé à vous dans vos relations aux autres. En tout cas, vous avez cette curiosité qui, moi, me parle éventuellement aussi de développement personnel, c'est-à-dire que vous n'attendez finalement pas des autres qu'on vous apporte la solution. C'est vous qui allez toujours chercher cette solution, vous renseigner, apprendre davantage pour pouvoir trouver des moyens pour régler ces déséquilibres parce que vous, votre but, et notamment pour demain, ce sera de pérenniser finalement cette stabilité. Vous voulez-vous une ou des relations stables et sereines ? C'est votre but et vous n'avez pas envie d'autre chose et vous faites toutes vos recherches pour, en tout cas, vous êtes dans cette curiosité qui fait que vous êtes toujours dans la créativité finalement, de manière à maintenir cette stabilité. Voilà pour vous les Capricorns, vos énergies pour demain, mardi 14 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501